Bonjour, cette vidéo sur l'importance de s'armer contre les cyberattaques vous est présentée par Berlindette Leroy, sociologue, criminologue, experte en intelligence économique et en management de la sécurité et sûreté des systèmes d'information. Bonjour, pour commencer il est essentiel de rappeler que la force de toute structure, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité, réside dans son patrimoine informationnel. Il est constitué par l'ensemble des informations dont dispose la société, notamment des données clientes, des données fournisseurs, des logiciels, du savoir-faire, des brevets, des bases de données, etc. Ce patrimoine informationnel peut faire l'objet de nombreuses attaques, physiques et virtuelles. Seule une approche globale, de la sécurité mais aussi de la sûreté, capable de détecter le moindre dysfonctionnement, accidentel ou issu d'actes malveillants, et d'analyser le niveau de la menace, constitue une défense appropriée. Ainsi, la cybersécurité est un ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité, mais aussi la sûreté des systèmes informationnels et des données informatiques, donc la partie connectée du patrimoine informationnel. Il existe une différence entre la sécurité informatique, qui a pour vocation de protéger les systèmes informatisés liés ou non à Internet ou à un réseau, et la cybersécurité, qui concerne la protection des systèmes informatisés, des dispositifs numériques et des données, contre des accès non autorisés connectés à un réseau ou à Internet. Cependant, elles ont un objectif commun, qui est la protection des personnes, des données et des appareils. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, compte 1282 intrusions avérées dans des systèmes d'information en 2021, contre 786 en 2020, ce qui fait une progression de 37%. Ces nombreuses cyberattaques ont des finalités diverses, gains financiers, espionnage, déstabilisation, sabotage, etc. 43% des cyberattaques viseraient des petites entreprises. D'ici fin 2021, le coût de la cybersécurité devrait s'élever à 6 000 milliards de dollars. Deux entreprises sur trois ont déclaré avoir subi au moins une attaque cyber et une entreprise sur cinq ont déclaré avoir subi une récidive sur la même année. Depuis la crise sanitaire, les cybermenaces ont explosé de 400%. Selon le ministre de l'Intérieur, le nombre d'emplois non pourvus en cybersécurité aurait triplé depuis deux ans pour atteindre 3,5 millions de postes non pourvus à ce jour. Bien loin de l'image du pirate informatique agissant seul depuis sa chambre, les pirates d'aujourd'hui agissent en réseau organisé et structuré. Ce sont de véritables professionnels dont il est impossible de dresser un portrait robot. Se protéger de ces réseaux de cybercriminels n'est donc plus une option. Ainsi, la cybersécurité passe inévitablement par le développement des connaissances et de la détection des menaces potentielles. La sécurisation du parc informatique et des systèmes informationnels. La sensibilisation des collaborateurs à une bonne hygiène comportementale et la mise en œuvre d'une procédure de gestion de crise et l'analyse des contrats d'assurance. En effet, le risque de subir une cyberattaque ne cesse de croître. Les menaces sont de plus en plus variées, peuvent révétir plusieurs formes et provenir de sources différentes. Pour autant, rien ne sert de bunkeriser son entreprise. Il convient d'agir de manière pratico-pratique et organisée, et surtout d'avoir des connaissances nécessaires pour détecter au mieux les menaces cyber. Ces connaissances en cybersécurité sont devenues aujourd'hui indispensables pour prévenir, détecter et répondre à tout type d'attaque. Plutôt que de réagir dans l'urgence suite à une attaque, la meilleure des défenses consiste à se protéger en amont et surtout à prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il est important de négliger aucune vulnérabilité. Pour cela, il est nécessaire de conduire à minima un audit de vulnérabilité qui permettra de mettre en place les mesures correctives nécessaires. La connaissance et la mise en place de bonnes pratiques, ainsi que la sensibilisation à une bonne hygiène comportementale au quotidien, font partie des moyens de protection à disposition des acteurs économiques à moindre coût. En effet, 60% des atteintes et pertes d'informations passent par une erreur humaine. Pour autant, le risque zéro n'existe pas. De ce fait, il est primordial de mettre en place un process de gestion de crise en cas d'attaque. La gestion de crise passe par quatre étapes. Prévenir, se préparer, gérer et analyser. En période de crise, chaque décision doit être prise rapidement et en toute sécurité. Aujourd'hui, toute structure peut souscrire à une assurance cyber-risque. Mais pour cela, il est important de s'y intéresser et anticiper ses besoins en la matière. Si vous souhaitez vous former ou faire monter en compétence vos collaborateurs pour protéger l'activité de votre entreprise, je vous invite à suivre le parcours de formation proposé par la CCI Aix-Marseille-Provence. Merci. 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 Merci.